salut à tous et bienvenue ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo autour des arcanes plus ou moins sombres du foot donc il était temps de réparer ça que bon je suis en plein milieu d'une investigation assez longue pour mon prochain bouquin et on va rien on va rire rire pleurer je je sais pas réellement comment positionner parfois puisque c'est à la fois stimulant fascinant pathétique drôle et flippant c'est un peu tout à la fois on va garder le côté fascinant et voir que avant le mercato qui va bientôt arriver il est important de rappeler que la plupart des deals évidemment se font pour des raisons financières certains pour des raisons purement sportives mais il y en a d'autres c'est pas uniquement pour le pognon ni pour le sportif c'est pour des intérêts de l'influence on voit des liens politiques et le football c'est une excellente porte d'entrée pas uniquement pour comprendre notre entourage socio culturel et géographique quand tu regardes le monde ou avec certains clubs on peut reprendre par exemple l'exemple du football britannique qui est parfait là dessus un exemple je fais juste une petite dégression le club d'accrington stanley qui est donc situé au nord ouest voilà l'angleterre monte en troisième vision ce qui est incroyable c'est un tout petit club c'est quasiment le plus petit club pro anglais et en fait accrington c'est ghost town c'est à dire qu'il ya un exote terrible de la ville c'était une ville qui avait fait un peu fortune notamment à l'époque avec le coton proche de manchester etc là maintenant la ville est complètement déplopée et quand tu vas accrington tu dis putain mais je suis où et en fait le club de foot tu remarques que c'est un rise and fall c'est à dire c'est un membre fondateur de la football league donc de du championnat anglais de l'époque je vous parle un petit peu avant le 19e siècle le club a coulé les revenus et tout ça c'est le club qui meurt jamais accrington alors que la ville pareil il ya tout pour qu'elle meurt mais elle ne meurt pas elle s'accroche miraculeusement c'est un club qui encore il ya peu de temps c'est mille mille cinq cents personnes en quatreème vision anglaise mais ils meurent pas les mecs et là tu les remontes en détroit et par exemple de par l'exemple d'acrylton stanley ça peut te donner un véritable portrait de cette région de l'angleterre et de sa ville par le club de foot et là la vidéo dont on va parler aujourd'hui c'est pas un truc culturel et social ça va être derrière un deal de foot qu'est ce qu'il peut avoir alors oui bien sûr tu as de l'argent tu as des commissions au culte ou nombre ça on est tous d'accord il ya également l'intérêt sportif puisqu'il faut quand même pas l'oublier la plupart des clubs essayent de bien travailler c'est à dire avec une cellule de recrutement un directeur sportif un entraîneur entendu également le rôle des agents dedans qui propose des joueurs directeurs sportifs etc et je vais le répéter tu as plein d'agents qui font bien leur boulot qui s'occupe bien des joueurs qui ont une vision sportive il y en a plein mais tu as le reste et tu n'as pas un seul boulot d'agent comme le décrit excellemment bien le sociologue italien pipo russo il ya ce qu'on appelle les super agents et donc pour avoir parlé avec pipo cette semaine je vais vous donner sa définition du super agent et c'est ça aujourd'hui qui va nous intéresser alors le super agent c'est un homme je vais vous lire c'est en anglais donc je traduis en même temps le super agent c'est un homme qui a un profil réellement complexe et qui collecte différents outils afin de contrôler plus ou moins le mieux du football il débute forcément avec un simple rôle d'agent on va même dire un rôle d'intermédiaire donc il va simplement se contenter de transférer les joueurs et puis peu à peu il va devenir agent d'entraîneur et donc maintenant il va appuyer pour qu'on signe tel ou tel joueur dans un club et puis finalement il va devenir consultant de ce club là et là dans une négociation il sera capable d'être consultant pour club acheteur consultant pour le club qui va vendre et de représenter le joueur alors petite parenthèse quand c'est comme ça et c'est notamment le fameux qui a joué rap chiant qui a transféré coutinho récemment qui est spécialiste du fait c'est à dire que lui représente le joueur un de ses associés représente le club qui va vendre ou acheter et un de ses amis souvent c'est pinis à la vie dans ce cas là va représenter l'autre club c'est à dire que littéralement il plume les trois parties enfin il plume les deux parties le joueur bon il n'est pas spécialement plumé il retrouve son compte s'il veut se barrer même si des fois on l'oblige aussi à se barrer mais c'est encore autre chose maintenant dans notre super agent on va aller dans l'étape supérieure c'est quand ce mec là représente des investisseurs étrangers qui veulent mettre de l'argent dans le football et alors soit dans le football soit dans les droits de joueurs soit dans pas racheter complètement le club mais vous savez avoir des parts et c'est à ce moment là où en fait ou parfois le même agent se retrouve investisseur d'un club évidemment un peu caché on va revenir et donc le final du final c'est quand le mec il a collecté tous ces pouvoirs là et qu'il a suffisamment d'argent pour avoir des activités périphériques au football c'est à dire qu'il est capable d'influencer sur les droits tv sur le sponsoring sur l'organisation de matchs amicaux également de tournois et le meilleur avoir des relations politiques et diplomatiques et tout ça ça te donne le profil d'un super agent ça veut dire que ce super agent c'est pas quelqu'un qui est intermédiaire ce marché c'est quelqu'un qui au centre de ce marché c'est lui qui crée littéralement le marché et cette activité forcément au début c'est pour des raisons économiques ça va satisfaire tout le monde mais il y a également des intérêts divers et autres qui n'ont rien à voir avec l'argent ou le sportif et évidemment les quatre pionniers selon pippo rousseau sont roi de figuer donc le doyen uruguayens roi de figuer qui c'est 84 ans aujourd'hui le mec il est toujours là il gère plus ou moins la politique d'un club de dé de turc alors il ya son fils qui a repris et tout mais roi de figuer à l'époque il a géré les plus grands maradona ronaldo le vrai romario socrates c'est roi de figuer et vous avez déjà entendu parler de roi de figuer pas forcément alors il ya un excellent livre en anglais que je conseille souvent écrit par tarik panja et alex duff qui s'appelle football secret trade il ya un chapitre sur roi de figuer là-dedans qui est le champion d'échecs et en fait vous allez vous apercevoir que roi de figuer c'est lui qui a inventé la tierce propriété des joueurs la tpo comme on l'appelle et qui a aujourd'hui été interdit même si potentiellement il ya une action en justice et il ya beaucoup de notamment le portugal en espagne et des agents qui poussent afin que la tpo existe je rappelle bien réellement la tpo c'est à dire que au lieu qu'un club et les droits du joueur ou même copropriété c'est à dire qu'un agent une entreprise ou un groupe de personnes pouvaient obtenir des droits économiques des joueurs c'est à dire j'ai 10% de ce jour là etc donc ça ça a été interdit et vous allez voir on va terminer la fin de cette vidéo en montrant comment aujourd'hui on peut contourner ça avec nos amis les super agents donc roi de figuer comme je disais c'est le président c'est le doyen il a inventé ça il avait un club en uruguay également au brésil rentista je crois et donc alors ça c'est très intéressant roi de figuer fait partie des sept agents d'or les sept agents d'or c'est les sept fondateurs de l'agence d'agent brésilienne et à l'époque ils ont été surnommés comme ça par la presse en hommage aux sept flics d'or qui sévissaient à rio et ces mecs là voulaient que roi de figuer soit le président il ne voulait pas roi de figuer parce que figuer c'est un homme de l'ombre il donne aucune interview rien en fait si tu veux c'est un peu l'anti comment je pourrais te dire il ya beaucoup d'agents aujourd'hui qui parlent qui parlent qui parlent tu vois des mecs comme des dix compli qui était l'agent de verrati des mecs comme marcelo simoni en l'agent de pastoré les mecs figuer c'est tout l'inverse un figuer tu vas jamais le voir d'ailleurs c'est assez marrant ce que figuer il doit faire quoi un mètre 50 un mètre 60 et je te dis 84 ans et le mec qui continue bref donc il ya lui c'est vraiment le doyen je dirais et je pense que dans l'histoire des agents de football je pense que c'est le numéro c'est lui qui a tout appris le deuxième c'est paco cassal un autre uruguayens alors lui cassal il est mania des droits tv en uruguay donc il ya des affaires très intéressantes notamment avec maxi perreira alors je vais pas la détailler ici pour ceux que ça intéresse vous mettez maxi perreira paco cassal droit tv vous comprendrez les articles sont soit en portugais soit en espagnol le troisième c'est gustavo mascar dix l'argentin et ce qui est très intéressant c'est qu'à l'époque dont je vous parle années 80 90 quand réellement ça commence à se démocratiser le milieu des agents il ya un pacte tacite de non agression parce qu'il y en a très très peu et à l'époque pour être agent ça coûte aussi beaucoup 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 pour avoir la licence je crois que c'est 200 mille francs à l'époque donc en fait figuer lui s'occupait de l'uruguay du brésil avec mascar dit et plus sur l'argentine et mascar dit elle également les contacts pour la colombie qu'à l'époque la colombie quand même va t'accrocher 80 90 pour sortir des mecs de là bas voilà évidemment le quatrième pionnier de tout ça c'est vous le connaissez je pense si vous me suivez c'est l'inarable pinizavi qui bon bah lui pour vous donner l'anecdote que j'avais déjà parlé quand je parle de relations politiques etc pour vous montrer jusqu'où ça peut aller vous avez peut-être entendu parler de gustavo haribas je ne sais pas si vous le connaissez gustavo haribas aujourd'hui c'est le chef des services de renseignement argentin et haribas alors il a tout fait dans sa vie avocat écrivain agent et en fait il était lié à pinizavi avec l'entreprise h a z puisqu'il y avait une troisième personne qui s'appelle je crois hidalgo si je dis pas de conneries et en fait à l'époque de la tpo tout ça je rappelle l'anecdote quand gonzalo higwain passe de river plate au real c'est pas ça le transfert c'est gonzalo higwain qui appartient river plate les droits économiques de gonzalo higwain sont vendus au club de locarno qui est situé dans le tessin donc en suisse italienne et qui détient le club de locarno ah bah tiens h a z c'est bizarre et ensuite on renvoie direct au real madrid pour une question de taxe d'optimisation fiscale etc ça c'est un pur exemple de tpo et de tpi comme on l'appelait et donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que haribas forcément il est il ya un poste je veux dire te rends compte chef des services de renseignement de l'argentine je rappelle que président quand même le mec qu'il avait nommé il avait été nommé par mauricio macri qui était l'ex président de boca jr bon voilà c'est pour montrer les liens un peu foot politique normal revenons à nos super agents et aujourd'hui comment contourne la tpo c'est à dire que on n'a pas le droit d'avoir des parts dans les joueurs mais bon les mecs sont plus malins c'est à dire que maintenant on n'a pas les joueurs on a directement les clubs et ça je fais souvent référence à ces mecs là ce que c'est des pionniers c'est des génies alors on peut dire des génies du mal mais ça reste des génies figure dans les années 80 il a inventé ce qui allait sévir 25 ans après avec doyen sport et tout ça il avait 25 ans d'avance exceptionnel pourquoi en amérique du sud a toujours des dit l'incroyable parce que c'est figure qui a tout inventé là bas c'est figure figure il a même fait plus fort c'est à dire que des fois c'est lui-même qui payait les joueurs payer les joueurs mais j'obtiens tant de pourcentage de ce mec là tant de machin d'action dans le club et tout ça mal et on a évidemment pini sa vie j'avais un peu expliqué dans toutes mes vidéos de l'été auquel je vous renvoie son lien avec moukron anima seul je vais je vais le répéter ce que c'est très intéressant il n'y a pas que lui qui fait ça vous allez voir il ya d'autres exemples qui vont je pense vous intéresser avec un agent italien donc on peut plus avoir les joueurs comment on fait je prends des parties cachées évidemment dans des clubs mais normalement j'ai pas le droit donc on cache un petit peu on a Juan Figueur notre fameux Juan Figueur qui en fait lui est à Portimonense un club de D1 portugaise Portimonense ça appartient aujourd'hui à Constantine Theodoro Panagopoulos vous allez me dire c'est qui Panagopoulos alors ça c'est son nom en entier c'est un mec qui a une vie incroyable il est plus ou moins basé au japon avec un passeport brésilien et portugais bon c'est un mec qui est banquier qui était agent à l'époque de Hulk vous vous rappelez l'énorme transfert de Hulk à Porto 26% de commission ça appartenait à qui Panagopoulos et Figueur on retrouve évidemment Entero Henrique au milieu parce que bon Entero Henrique et Porto en même temps c'est la porte à tout ce qui était possible et inimaginable bref Portimonense aujourd'hui ça appartient à notre ami Panagopoulos mais selon le livre Football Secret Trade et j'ai eu les auteurs cette semaine bon bien confirmé avec les docs et tout en fait il y a Juan Figueur qui est aussi dans le club mais littéralement il n'a pas le droit c'est illégal pour un agent mais bon il est là-bas et alors ce qui est très marrant c'est que Portimonense c'est un truc de passage il y a des joueurs dont on vend les droits économiques à Portimonense et en fait ils mettent jamais le pied là-bas et ils sont immédiatement revendus ailleurs etc c'est très spectaculaire parce que c'est un petit club portugais et je rappelle que le 31 août qu'est-ce qu'on arrive à Portimonense ? Gustavo Ebling c'est qui Gustavo Ebling ? c'est un joueur brésilien un peu fantôme c'est Casper qui a signé au Paris Saint-Germain alors officiellement c'était Rayola avec l'étang je sais pas trop quoi Rayola qui l'emmène au PEX Wall ensuite parce qu'il jouera jamais à Paris il s'entraînera jamais avec les pros il est prêté deux ans de suite au PEX Wall aux Pays-Bas PEX Wall pareil c'est un club où Rayola a énormément d'entrées et on peut se poser beaucoup de questions même sur le football néerlandais en général d'ailleurs il n'y a pas que les belges le mec joue à peine et là il est parti à Portimonense enfin le PEG a fait un communiqué officiel et tu te dis attends en terreau tu as fait le deal avec nos amis Figuier avec Panagopoulos tu leur envoies Ebling le joueur fantôme on sait pas qui le paye on sait pas son salaire on sait rien de lui il a jamais joué une minute et c'est exactement ce type de transfert là en fait où tu peux remarquer des zones d'ombre je vais en donner un sur lequel j'étudie en ce moment l'Uruguay c'est passionnant l'Uruguay bon la Suisse de l'Amérique latine pareil t'as envie de te faire un passeport t'es dans la merde va en Uruguay c'est pas tellement dur d'avoir un passeport en Uruguay et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour ce pays alors bref on a un club en D2 un petit club où il y a un joueur qui s'appelle Agustin Sedres attend je vais retrouver le nom du club uruguayais en question parce que je me mélange parfois vous m'excusez donc Agustin Sedres pendant que je le retrouve le nom du club il part l'année dernière à Moukron alors j'ai pas rappelé Moukron qui à l'époque détenu par Pinizavi mais il a pas le droit donc c'est son neveu finalement à Darzavi on sait jamais d'où l'argent est venu c'est avec des sociétés à mal qui appartiennent à d'autres bref je vous renvoie aux vidéos de cet été je rappelle donc voilà donc notre ami va à Moukron il arrive du club de Miramar Missionès qui est un tout petit club uruguayen bon j'ai pas mal de contacts en Uruguay j'appelle je dis bon c'est quoi ce club et on me dit non mais c'est un club très familial etc il n'y a pas d'argent discrétion mais beaucoup de dettes j'appelle un deuxième gars il me dit ouf ce club là caliente hein attention hein et en fait personne ne sait aujourd'hui plus ou moins quel club c'est super obscur parce que ce mec donc il arrive à Moukron il joue pas une minute il joue un peu en réserve il est transféré évidemment à l'Apollon Limassol là où il faisait la vie il y a également des intérêts toujours pas une minute rien comment ils sont allés chercher un mec qui n'apparaissait même pas dans les sélections Espoir ou Jaune du Uruguay et même pas en sélection régionale on m'explique ? tu t'aperçois que la famille a été payée tu t'aperçois qu'il y a un agent serve au milieu personne sait qu'à le club et en Uruguay je rappelle on a le cas du Deportivo Maldonado alors ça je vous mets des liens pour ceux que ça intéresse notamment avec le joueur Jonathan Cayeri c'est à dire que le joueur part en Europe mais en fait on le fait transiter par l'Uruguay parce qu'il y a moins de taxes à payer qu'en Argentine sauf que le Deportivo Maldonado qui est un club littéralement fantôme quasiment personne ne sait à qui il est il y a des rumeurs qui disent qu'il est ceux à Gustavo Arribas donc le mec des services de renseignement en Argentine d'autres qui disent qu'il a Jonathan Barnett alors Barnett c'est aussi un très grand agent qui est à le Stellar Group je rappelle que Jonathan Barnett avait été notamment un peu intéressant à l'époque de Zahavi et Abramovic quand Abramovic arrive à Chelsea Barnett c'est Bale c'est plein de deals c'est un mec qui est pour la TPO et on ne sait pas du tout quel club de Deportivo Maldonado et les mecs passent par là et aujourd'hui c'est la manière de contourner c'est à dire je ne vais pas prendre des parts dans les joueurs je vais prendre des parts directement dans les clubs et ensuite je suis à l'intérieur même du club et je peux faire plus ou moins ce que je veux et ça c'est une nouvelle donnée à prendre en compte ils signent des contrats à Limassol ils n'ont jamais mis le pied en Chypre ils sont revendus une semaine après avec des 50-50 notamment à Francfort à Francfort c'est très intéressant ils ont pris des mecs de Limassol des 50-50 tu ne sais pas pourquoi c'est les mecs surpayés et il y a des cas à Limassol admettons payer un joueur 500 000 euros le mec ne met pas le pied à Chypre une semaine après il a vendu 2 millions dans un autre club et ça profite à qui ? et ensuite tu regardes qui a le club de Limassol qui a le sponsor etc tu vois la compagnie pétrolière tu te dis attends mais c'est le président honoraire de la fédération chypriote parce que bon par exemple à Limassol il y a certaines signatures j'ai les documents la signature des joueurs sur le contrat elle a été falsifiée c'est pas la bonne donc littéralement on est dans l'illégalité la plus totale mais bon si tu as un mec qui est président honoraire de la fédération à Chypre et qui en même temps est trésorier de la FIFA tu vois ça aide un petit peu donc voilà c'était une petite vidéo récapitulative autour de tout ce qui peut se passer ce sont des thèmes très intéressants les figuères tout ça on aura le temps d'y revenir et je termine par un nom pour ceux que ça intéresse le fameux Pépino Thierry qui a géré plein de grands joueurs agent italien il avait géré notamment Capello Walter Samuel il a fait beaucoup de transferts Samuel Eto quand il va en Russie etc bah Pépino Thierry il a plus ou moins cessé son activité d'agent il a pris un club en Bulgarie personne ne sait pourquoi le potevratza ensuite il est allé en Italie et voilà c'est des mecs on sait pas vraiment ils sont agents ils sont dirigeants ils sont quoi la seule chose qui est certain c'est que c'est eux qui font le marché et pour des liens qui sont malheureusement pas toujours de l'argent et j'aimerais dire ça parce que si c'est que de l'argent ça va mais des fois on est très très loin sur le moins de l'argent allez à bientôt